Je vais donc donner la parole maintenant. Il a été demandé à tous d'avoir une intervention courte, comme tenu du caractère austère du sujet, pour permettre un débat et un échange, donc d'aller à l'essentiel et d'avoir des échanges très libres. Je présenterai chaque intervenant les uns après les autres. Donc la première qui s'exprimera sera Marielle Thau, qui a été jusqu'à ces derniers jours directrice des services judiciaires. Et beaucoup d'entre eux ont une double compétence. Marielle Thau, avant, a été responsable du service d'administration régionale de la Cour d'appel de Paris, le plus gros de France. Et ce qui serait très intéressant, c'est de savoir si Marielle Thau, lorsqu'elle était secrétaire générale de la Cour d'appel de Paris, du service d'administration régionale, pense la même chose que Marielle Thau, directrice des services judiciaires, et aujourd'hui totalement libre dans son expression. Donc son expérience incomparable, elle va nous en faire profiter immédiatement. Merci. Merci. Merci, M. le Président. M. le Premier Président, M. le Procurant général, Mesdames, Messieurs, je ne sais pas si mon expression sera totalement libre, puisque je m'exprime à la demande du directeur de cabinet au nom de la direction des services judiciaires. Et donc, c'est dans ce cadre que j'interviens. Mais en tout cas, je trouve que ce débat est fondamental et que la présence de la direction des services judiciaires était indispensable. Alors, la question qui m'est posée, c'est quelle marche pour la LOLF ? Cette question, en préparant cette intervention, m'a conduit à intituler mon intervention la LOLF, grandeur et servitude. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur cette loi que vous connaissiez largement autant que moi, mais je veux vous rappeler quand même qu'au départ, elle visait deux objectifs. D'une part, et avant tout, renforcer le rôle du Parlement en lui présentant la totalité du budget et non plus seulement les mesures nouvelles, comme c'était le cas avant 2006, et d'autre part, définir pour chacune des politiques publiques portées par un programme des objectifs précis à atteindre et donner aux responsables de programme les moyens pour les atteindre. Des comptes devront être rendus sur ces objectifs et sur les moyens employés. C'est donc dans ce cadre qui vise une plus grande transparence de la situation financière de l'État et qui vise à la modernisation et à la rationalisation de sa fonction financière que s'inscrit le programme justice judiciaire. Il donne toute sa grandeur à cette réforme fondatrice qui a été mise en oeuvre depuis 2006. Pour autant, ce cadre est contraignant. Il met toutes les administrations dans le même moule, y compris l'administration de la justice. C'est ce qui peut choquer et c'est ce qui a conduit à des débats intéressants et au rapport du professeur Bouvier, et ce qui peut sembler inadapté au monde judiciaire. Je n'en suis pas du tout sûre. Je pense qu'il faut différencier la responsabilité juridictionnelle de l'administration judiciaire. Certes, l'administration est au service de la juridiction. Je n'ai cessé de répéter à la direction des services judiciaires et à mes collaborateurs que nous étions là au service des juridictions, et je pense que ce n'est pas qu'un mot, mais s'agissant de deniers publics, que des objectifs soient assignés, que l'administration, avec un grand A, doivent rendre des comptes, me paraît justifié. A ce stade, je vous propose d'aborder deux points, plus particulièrement. Pour moi, un budget est un instrument au service d'une politique. C'est entre autres la raison pour laquelle le gouvernement doit rendre des comptes au Parlement. Et d'autre part, la gestion d'un budget doit être confiée à des professionnels, afin qu'ils puissent justement identifier des marges de manœuvre et les utiliser au mieux. Alors, un budget au service d'une politique, c'est l'objectif de la LOLF de passer d'une logique de moyens à une logique de résultats. Le professeur Bouvier l'a bien expliqué et en a expliqué le contexte. On peut s'interroger sur cette logique, on peut la critiquer, mais nous sommes tous dedans, et en tout cas dans l'administration et au ministère de la Justice plus particulièrement. Pour moi, une logique de résultats, qui s'intéresse aux résultats concrets obtenus, c'est-à-dire pour nous, à l'amélioration des délais de traitement, à l'amélioration des conditions de travail, au fait que les bâtiments soient entretenus, n'a rien de péjoratif. En fait, il faut que nous nous interrogions en permanence, et nous le faisons tous, les professionnels que nous sommes ici dans cette salle, sur la pertinence d'un choix, sur la pertinence d'une voie judiciaire ou d'une voie déjudiciarisée, sur les capacités d'accès des justiciables et des plus fragiles d'entre eux à la justice, ou sur les effets d'une politique publique qui aura des conséquences judiciaires ou non. Bien évidemment, cela comporte des risques, cette logique de résultats, au premier rang desquels, celui de ne consacrer des moyens qu'à ce qui se voit, qu'à ce qui se mesure, alors que, là aussi, nous le savons tous, une justice de qualité peut précisément être une justice qui prend son temps, qui est rendue en collégialité et qui est accessible à tous. C'est pourquoi je pense très utile que le budget de la justice soit porté au plus haut niveau par une ambition politique au sens noble du terme. Parce qu'en effet, un budget, c'est globalement deux grandes parts. Une première part qui est le socle, qui est constitué, en fait, des dépenses courantes, des dépenses courantes qui sont reconduites d'année en année. C'est la masse salariale, c'est l'entretien des bâtiments, c'est tout ce qui est nécessaire au quotidien de la justice. Et puis, d'autre part, ce sont les mesures nouvelles, tout ce qui fait qu'on met en œuvre des politiques nouvelles, des textes qui viennent d'être votés ou qui vont l'être. Si le socle peut être assez facilement discuté sur un plan technique, bien que, bien sûr, il n'y ait jamais d'accord entre les services d'administration et les services budgétaires. Les mesures nouvelles, qui sont par construction refusées par Bercy, qui considèrent que c'est une dépense supplémentaire, nécessitent un portage politique. Ce portage politique, c'est quelle justice veut-on dans les années et dans les mois à venir ? Quels objectifs sont poursuivis ? Les besoins de financement de la justice sont en effet liés aux compétences attribuées aux juridictions, lesquelles dépendent étroitement des textes qui sont votés, et je laisserai au parlementaire qui interviendra sur ce point le soin de répondre. Mais en tout cas, pour ce que j'en ai vu, de toutes les places que j'ai occupées, il est certain que toute nouvelle loi qui comporte un volet juridictionnel a une incidence sur le fonctionnement de nos juridictions. Or, ces textes, ils ont globalement deux origines. La première origine, ces textes sont portés par les directions législatives du ministère de la Justice, et alors la présence du programme justice judiciaire au sein de la mission justice trouve tout son sens, puisque dans ce cas, les textes sont élaborés en interne, et donc leurs conséquences sont mesurées et peuvent être traduites bugitairement, et il appartient au ministre de la Justice ensuite de s'en prévaloir pour discuter son budget. Soit ces nouvelles compétences viennent d'autres départements ministériels, et c'est extrêmement fréquent, vous le savez aussi bien que moi, et alors il nous faut travailler avec les équipes de ces départements ministériels pour que les études d'impact que nous pouvons réaliser soient prises en compte, et que dans les réunions interministérielles, eh bien, elles puissent être traduites ensuite par des décisions qui se traduiront budgétairement. C'est le sens de l'action de l'administration, de l'administration centrale. Ces démarches et cette présence sont indispensables dans le processus d'élaboration des textes réglementaires et législatifs. On peut regretter qu'elles ne soient pas suffisamment prises en compte, on peut regretter que le budget ne traduise pas systématiquement ces conséquences, mais ce portage est indispensable, et il est indispensable au niveau central. Au-delà de ce premier portage politique, l'inscription du budget des services judiciaires dans la mission justice me semble avoir du sens, en ce sens qu'elle ne peut pas être réduit au fait qu'il y aurait des programmes plus favorisés par rapport à d'autres. Je parle évidemment du programme de l'administration pénitentiaire, puisqu'il a déjà été cité. Je ne suis pas sûre qu'on puisse dire qu'il n'y en aurait un qui serait abondé en permanence, et un autre, celui des services judiciaires, qui serait phagocité systématiquement. Sur ce point, il faut se garder de généralité. Il y a eu des années, sans doute moins nombreuses et dans le passé, mais il y a eu des années où c'est le programme justice judiciaire qui a été abondé de crédits non utilisés par l'administration pénitentiaire. Donc, les choses peuvent aller dans un sens ou dans un autre. Par ailleurs, il me semble que le fait que le programme justice judiciaire appartienne à une mission au sein de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, et vous vouliez un débat, eh bien je le lance, a du sens parce qu'il s'agit d'une même mission, d'une même personne qui va d'abord faire l'objet d'une enquête ou éventuellement d'une instruction, d'une mesure d'assistance éducative ou d'une mesure pénale, si c'est un mineur, qui sera ensuite jugée et dont l'exécution de la peine, si nous sommes au pénal, eh bien devrait être prise en compte par l'administration pénitentiaire ou par la protection judiciaire de la jeunesse. Et donc le fait que ces programmes coexistent ensemble et doivent, encore une fois, porter ensemble une même politique me semble être nécessaire et s'inscrire très exactement dans l'objectif de la LOLF. Le tout est que nous y disposions d'indicateurs suffisamment pertinents pour pouvoir en retracer l'histoire et pour pouvoir en retracer les volumes et les dépenses. Sur ce point, il y a des marges de progression, nous pouvons en convenir, mais pour autant, le sens de cette présence au sein d'une même mission me paraît assez clair. Alors je voudrais aborder une autre question qui a été lancée tout à l'heure, celle des crédits fléchés, qui seraient trop nombreux, trop élevés et au trait toute marge de manœuvre aux chefs de cours notamment. Alors il est certain que le fait de flécher des crédits, c'est-à-dire de déléguer des sommes pour une dépense donnée, rigidifie l'exécution budgétaire. Cependant, d'une part, les crédits fléchés représentent une part très minoritaire des crédits et d'autre part, s'ils sont fléchés, c'est pour deux raisons. La première, c'est que nous devons gagner, nous devons gagner en confiance. Ils sont fléchés par l'administration centrale du ministère de la Justice et plus particulièrement par la direction des services judiciaires parce que dans 90% des cas, voire 99, ils sont fléchés par Bercy qui demande qu'on lui rende des comptes sur ces crédits. Je pense par exemple au plan de lutte contre le terrorisme. Si ces crédits sont fléchés et s'ils ont été fléchés à l'origine dans leur allocation, c'est parce que nous devons sans doute encore gagner en confiance, gagner en professionnalisme pour montrer la bonne gestion que nous savons faire de ces crédits. Je pense qu'à cet égard, le rapport de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale de la justice qui a montré parfaitement la qualité du travail qui a été accompli dans les cours d'appel et l'administration centrale, tout en notant, évidemment, bien sûr, que nous avions encore des marges de progression, nous en sommes tous persuadés, eh bien donc, ce rapport ne peut qu'aider à faire que nous ayons une part moins importante des crédits fraîchés. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement, la question n'est pas tant la question qu'il y ait des crédits fléchés ou pas, des crédits donc sur lesquels on nous demande de rendre des comptes plus particulièrement. La question est sans doute de savoir quelle est la part de ces crédits dans la part globale d'un budget, donc pour déterminer ensuite les marges de manœuvre et ensuite, et le professeur Bouvier l'a relevé, quelle prévisibilité peuvent avoir les gestionnaires de ces crédits. C'est la question de la pluriannualité, c'est la question de la loi de programmation, c'est tout ceci, la prévisibilité, je pense que les années à venir vont l'améliorer puisque nous disposons pour les années, les cinq années à venir d'un budget pluriannuel qui n'est pas totalement construit mais sur lesquels on a de bonnes bases. La loi de programmation, elle est annoncée et gageons qu'elle nous permettra et qu'elle vous permettra de pouvoir avoir une gestion facilitée. Alors, second point, pour autant, la LOF laisse-t-elle des marges de manœuvre et si oui, lesquelles ? Sur ce point, je rappelle que dans le projet annuel de performance qui est le document qui présente le budget de chaque mission chaque année, les priorités du ministre pour l'année à venir sont déclinées pour chaque programme autour de grands axes qui ont été définis en interne et sur lesquels le budget a été construit. Pour l'année 2017, par exemple, la mise en œuvre des plans de lutte contre le terrorisme et la radicalisation, la mise en œuvre des réformes votées les mois précédents dans le cadre de la modernisation de la justice du XXIe siècle, la poursuite des travaux de modernisation des outils de gestion et enfin, la modernisation de l'administration judiciaire qui comprend l'équipe autour du magistrat, la réforme des greffes et le renforcement des garanties statutaires et des obligations déautologiques de la loi du 8 août 2016. Chacun de ces axes se traduit donc dans des objectifs mesurables par des indicateurs. Cette construction peut paraître très technocratique, j'en conviens, je n'arrive même pas à le dire, tellement c'est compliqué, j'en conviens, nous y sommes tous confrontés tous les jours et nous essayons tous les jours de le dépasser et de le traduire concrètement. Mais, justement, indéniablement, cette construction a une dimension pratique et permet de s'obliger à réfléchir au mode de fonctionnement, au mode de fonctionnement des juridictions et de l'administration centrale. J'en donnerai deux exemples. Lors des dialogues de gestion qui sont construits avec chacune des cours d'appel et les premiers ont démarré la semaine dernière et plus spécifiquement lors du dialogue de gestion qui porte sur la performance, ces indicateurs d'activité sont repris, appliqués à certaines juridictions ou à certains types de contentieux du ressort et analysés dans le cadre d'un dialogue constructif avec les chefs de juridiction d'abord puis avec les chefs de cours. Ils permettent de comprendre pourquoi les délais de telles juridictions augmentent alors qu'ils baissent nationnellement. Ils peuvent montrer qu'il existe une spécificité dans le traitement de tels contentieux à un moment donné. Par exemple, il a été démontré récemment lors d'un dialogue de gestion que le taux de copropriétaire était plus important dans une ville moyenne de bord de mer que dans une ville de même importance située à l'intérieur des terres, ce qui implique un contentieux de copropriété plus important, contentieux de copropriété qui est plus lourd que d'autres contentieux, ce qui implique, ce qui a des conséquences en termes de délai de traitement, en termes de stock et donc en termes de moyens qui doivent être alloués à cette cour et ou à cette juridiction. Autre exemple, lors des discussions budgétaires qui démarrent dès le mois de mars avec Bercy, lorsque nous discutons du socle dont je vais parler tout à l'heure, la détermination de ces dépenses fait bien sûr, vous pouvez vous l'imaginer, l'objet de discussions très serrées, mais elle est en grande partie liée à ce qui a été décrit dans le rapport annuel de performance qui reprend nos résultats, nos dépenses, les économies réalisées par rapport à ce qui était attendu, les moyens que nous avons mis en face. Alors bien sûr, cette démarche doit être améliorée, d'ailleurs nous sommes chaque année en voie d'amélioration, certains indicateurs sont abandonnés, d'autres sont ajoutés, par exemple cette année nous avons à la direction des services judiciaires développé des indicateurs, qui sont des indicateurs mixtes, des indicateurs quantitatifs qui ne sont pas très satisfaisants puisqu'ils ne sont que des indicateurs qui déterminent une situation à l'instant T, comme des indicateurs de délai ou des indicateurs de stock, nous les avons conjugués avec des indicateurs qualitatifs, par exemple, des indicateurs de taux de rotation de personnel, de taux d'absentéisme, ou bien des indicateurs sur le nombre de candidats, par exemple pour les magistrats, le nombre de candidats sur un poste qui nous permettait de déterminer l'attractivité d'un poste, donc l'attractivité d'une juridiction et donc les difficultés que peut avoir cette juridiction à pouvoir fonctionner. L'objectif de la direction des services judiciaires est de dynamiser ces dialogues de gestion et d'inciter les cours d'appel à mettre en place ce même type de démarche avec les juridictions afin que cette démarche de recherche de qualité irrigue l'ensemble des services et serve de trame à la répartition des moyens. Il est certain que cela nécessite qu'une équipe de professionnels soit réunie autour des chefs de cours, qu'ils soient formés et que la taille des unités de gestion soit suffisante pour que des marches puissent être significatives. Je renvoie sur ce point d'une part au rapport de l'IGF et de l'IGJ que j'ai déjà cité qui relève précisément que pour qu'un pilotage efficace d'un point de vue budgétaire existe au sein des services judiciaires, il faut revoir l'organisation des BOP. D'autres réformes structurelles sont nécessaires et elles doivent être accompagnées d'une professionnalisation des agents qui sont chargés de la gestion dans les cours. Le rapport du professeur Bouvier fait à cet égard un certain nombre de propositions sur lesquelles on ne peut que s'appuyer. Sur ce point également, il y a des progrès à accomplir, mais la qualité des dialogues et les informations échangées lors des échanges budgétaires, qualités qui sont reconnues là encore dans le rapport précité, montrent que nous sommes sur le bon chemin. Alors à la question « Y a-t-il des marges ? » Il faut donc associer nécessairement la question des marges, pourquoi faire et qui va décider ? Je ne vais pas prolonger mon intervention plus avant pour respecter le délai imparti, mais poser ces questions, il me semble, c'est en quelque sorte y répondre. Gérer les crédits, c'est d'abord et avant tout, je l'ai dit, mettre en œuvre une politique au sens noble du terme. Il faut donc veiller à ce que cette gestion soit la même sur l'ensemble du territoire pour que la justice soit présente partout et offre la même qualité. C'est pourquoi un programme géré nationalement me paraît incontournable quant à moi. En conclusion, est-ce que la LOLF est une rolle sur un chemin de terre ? C'est l'affirmation d'Alain Lambert, l'un des pères de la LOLF, dans une interview à la Tribune en 2013. Je ne me sens pas qualifiée pour critiquer ou soutenir cette affirmation. Ce que je sais et ce que je partage avec bon nombre, je pense, d'entre vous, c'est qu'il existe d'importantes marges d'amélioration pour disposer d'un budget adapté aux besoins de la justice judiciaire, mais que ces marges existent à différents endroits et qu'il convient de travailler sur chacun d'eux pour fiabiliser la situation. Tant que des propositions de loi pourront être votées sans d'études d'impact, tant que les études d'impact ne seront pas prises en considération dans leur totalité lors de la préparation du budget, tant que les coûts d'entretien seront systématiquement minorés, mais également tant que les mesures d'économie ne seront pas appliquées de manière égale par toutes les unités de gestion, et tant que le ministère de la justice ne disposera pas d'outils de gestion adaptés à ses besoins, il existera d'importantes difficultés de fonctionnement des juridictions et une tentation, sans doute, d'autonomisation. Je ne pense pas que la LOLF, quant à moi, y soit pour grand-chose. Ce dont je suis certaine, c'est que le débat qui est en arrière-fond de celui d'aujourd'hui, c'est celui du montant des crédits. Jean-Paul Jean, d'ailleurs, l'a dit, les moyens consacrés à la justice judiciaire en France ne sont pas forcément à la hauteur des ambitions de la justice française. Ce dont je suis certaine également, c'est que les services judiciaires dans lesquels j'englobe les juridictions, les cours d'appel et les services de l'administration centrale ont démontré qu'ils savaient gérer les deniers publics. Il faut, encore une fois, nous améliorer, améliorer cette organisation, et je suis sûre que la réflexion d'aujourd'hui y contribuera. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada